Quand vous procédiez, tout le monde a envie de savoir comment ça se passe. Plusieurs photos, les unes sur les autres. En fait, je voulais... J'ai commencé il y a à peu près 12 ans à l'école. C'était la première série d'ordinateurs que les étudiants peuvent utiliser. Et chaque fois, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. On me disait, ah non, 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 vous n'êtes pas dans le règle, là. Ça ne va pas. C'est classique. Je lui dis, mais pourquoi je ne suis pas dans le règle ? Vous faites la photo et la photo est finie, point barre. Vous le développez, vous le donnez. Et chaque fois, j'essayais quand même d'améliorer. Et évidemment, ça n'allait pas. Je n'étais pas dans les règles. Et depuis du temps que je ne suis pas dans les règles, allez, on y va jusqu'au bout. ... ... Sous-titrage ST' 501 Le plus simple c'est de regarder tout de suite un exemple comme ça d'une oeuvre signée Shannon Coyce, c'est-à-dire photos, plusieurs photos, on y va, voilà, plusieurs photos mélangées et traitées ensuite par ordinateur, traitées, on va en parler, on va voir sur tout l'expo qui commence à la TNAC étoile et ce jusqu'au 30 juin. Vous êtes un spécialiste de l'informatique ? Photographe plutôt, davantage. Vous travaillez pas avec l'ordi ? Si, je travaille mais davantage photo parce qu'en fait c'est la photo qui est plus importante. Et avec le web ? Beaucoup. Il a un site web très intéressant sur lequel on peut zoomer, rentrer dans les oeuvres, voir les animations ? Le problème c'est qu'il y a beaucoup de sites, on ne peut pas les voir aujourd'hui parce que les gens aimait longtemps accéder dessus. Mais en fait, mon site est très photographique. D'accord. Alors là c'est un peu très... Alors, Cheyenne Coy, vous ne connaissiez pas, je vais vous connaître, un photographe, si je vous dis photographe, cyberréaliste, ça vous évoque des images, non pas vraiment ? Non, mais ça me dit que c'est le fin de siècle. C'est en phase, c'est en phase avec notre époque, complètement. Absolument, c'est plus que moi. Exposition jusqu'au fin, dans un nouveau lieu, d'ailleurs inauguration de ce lieu, 49 rue Pierre Charon. On regarde quelques images. Bienvenue dans Nomadsland, un univers imaginé et créé par le photographe Cheyenne Coy, dans un hôtel particulier de 1500 mètres carrés du 8e arrondissement. L'ensemble des photos que vous voyez ici, ils suivent l'idée de cyberréalisme, Nomadsland. C'est une cinquantaine de pays, mais tous mixés ensemble et mélangés. Vous ne pouvez pas savoir où c'est, mais en fait c'est un seul continent, Terre. En fait, on est quelque part dans le temps et quelque part sur Terre, c'est la seule chose qui est importante. Mélanger la nature et l'urbanisme, les cultures, les notions de temps, voilà l'ambition de cet artiste peu ordinaire qui associe photographie et informatique. Il dispose d'un stock de quelques 60 000 images dans lequel il puisse pour façonner ses fresques cyberréalistes. Le principe est qu'en fait chaque élément est photographié séparément. La jungle est photographié à Rwanda, les immeubles sont vus en hélicoptère à New York. Et l'ensemble d'autres éléments qui sont des éléments de tigres, chacun est photographié séparément. Mais après, ils sont composés ensemble sur le même axe de perspective, même lumière, modifiés, mixés en fait pour qu'on obtienne une œuvre finale. Une œuvre finale où s'ajoute effets sonores lumineux et des cadres effectués spécifiquement pour chaque photo par des artistes. Car pour cette sixième exposition cyberréaliste, comme pour ses autres manifestations, Cheyenne Coyne n'aime pas travailler seule. Une multitude d'artistes et je pense qu'on doit s'entraider. Et je suis le premier à dire qu'une locomotive, une fois qu'il est lancé, les autres peuvent l'aider, participer. Il n'y a pas une personne, c'est une équipe. Nomadland est donc aussi un assemblage de sculptures, objets, vidéos, courts-métrages, projections de murs, décors, musique et lumière. Le tout représente un véritable événement artistique, bien moins pris des galeries traditionnelles. J'aime pas les galeries, je trouve que le système est dépassé. Aujourd'hui on doit faire des happenings, des événements dans des lieux insolites. Pour Cheyenne Coyne, il s'agit de se faire plaisir tout en faisant plaisir aux autres, sans objectif financier, puisqu'ici tout est sponsorisé. Une manière pour le photographe de présenter son œuvre en accord avec sa vision de l'art. Et faire ce qu'on aime, pas pour que le marché l'aime, faire parce que ça nous fait plaisir de le faire, peu importe, ça se vend, ça ne sent pas, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est le faire pour s'éclater. Et avec douze vernissages et des centaines d'invités, Nomadland est une grande fête qui chaque soir recommence. Axel Red, pourquoi pas, un jour peut-être une collaboration, une pochette d'album avec Cheyenne Coyne. Donc c'est très intéressant ce qu'il fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la culture. On reste à Paris pour découvrir le secret le moins bien gardé de la place Vendôme. Entre deux boutiques très chics d'illustres joailliers se cachent la galerie où le tout Paris se presse pour découvrir les incroyables fresques et photomontages de Cheyenne Coyne, artiste iranien qui fait le tour du monde pour nourrir ses oeuvres. Cheyenne Coyne a aujourd'hui fait étape dans les studios de France 24. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour faire connaissance avec quelqu'un, rien de mieux qu'un passeport, j'ai le vôtre, en tout cas un passeport imaginaire, que vous distribuez aux visiteurs et donc sont reproduites quelques-unes de vos fresques. Là on voit le Pontevec de Florence au cœur de la jungle, téléporté, une sorte de tour de Babel surmonté, survolé par un dirigeable. Ce sont des images surprenantes. Ce télescopage, il signifie quoi pour vous ? En fait c'est un mixage, moi je suis à la base mixé aussi, je suis parisien ou iranien, plutôt parisien, parce que je vis vraiment en France depuis 30 ans et l'ordinateur m'a permis de travailler sur différents supports, c'est-à-dire faire des photos, mélanger, mixer, le transformer en vidéo, en film et après peindre. Donc toutes les activités passent par l'ordinateur, ce qui me permet. Effectivement, dans votre exposition, il y a à la fois des photos, photomontages, photos peintes, sculptures. On va découvrir une de vos œuvres, grandeur nature, et donc on va voir comment la peinture s'ajoute. Une œuvre par exemple qui nous amène à Venise sur le pont des Soupirs, si je ne m'abuse. En fait c'est tellement mixé. Voilà, et il y a beaucoup de choses. Et quand on s'attarde justement sur d'autres éléments, on voit des léopards par exemple. Ce côté multimédia offre plus de liberté aux artistes, vous pensez ? Oui, en fait, il faut considérer qu'aujourd'hui l'ordinateur a permis une très grande souplesse au niveau mixage. Vraiment c'est devenu comme une machine qu'on peut mettre dedans et sortir animé plus facilement qu'avant. Ça c'est la première chose. Mais le fait qu'on ajoute la peinture, le volume et le fait qu'en plus on cuisine un peu avec différents matériaux, on peut mettre des symboliques à l'intérieur. Et donc ça permet d'avoir un certain message. Alors parlons de symbolique, il y a un élément qui est assez récurrent dans vos œuvres, c'est l'avion. Oui. On va voir notamment un exemple. Qu'est-ce qui symbolise l'avion pour vous ? En fait, si vous voulez, le fait de pouvoir... L'avion c'est voler. C'est aller loin, haut, mais aussi souvent c'est, dans ce cas précis, c'est la carcasse d'un avion qui est tirée par des oiseaux. Je travaille beaucoup par des contrastes, les oiseaux volés et l'avion carcasse qui ne peut plus voler. Donc les deux contrastes me permettent de travailler. Et vous allez voir, il y a des plumes autour. En fait, chaque élément... Élément récurrent aussi, les plumes. On va découvrir une autre de vos œuvres avec des plumes noires qui forment l'empennage d'un oiseau en vautour. Donc oui, je vous interromps. Ça c'est les guerriers otamans. En fait, après un voyage en Istanbul, j'avais travaillé sur toute une série d'images sur des guerriers ottomans. Et aussi sur le fait du symbole d'El Noir qui est un peu diabolique. Parce qu'en fait, tous les guerriers, ils avaient tellement dans la guerre, dans le meurtre, ainsi de suite, ils ont vraiment poussé à l'extrême. Ce tableau est très violent. De l'autre côté, il y a un tableau qui l'accompagne, qui sont les anges, et c'est le harem. Donc en fait, dans cette expo, il y a beaucoup de contrastes entre l'amour et la guerre. Oui, la guerre qui est effectivement un des thèmes récurrents. Mais pour prôner la paix, j'imagine, parce que vous venez d'un pays en guerre. En tout cas, vous avez dû fuir. Vous avez fui l'Iran au moment de la révolution islamiste, dans des conditions difficiles. Et surtout, j'étais très jeune. Après, j'ai retourné dans mon pays. Donc aujourd'hui, je vois vraiment, moi je suis contre la guerre. Je suis vraiment pour la paix, pour l'amour, pour le peace and love. D'ailleurs, on voit souvent le mot peace and love dans mes tableaux. Et j'ai réuni la totalité, même dans différentes religions, qui parlent de la paix, de l'amour. Et je les ai comparaisons ensemble, j'ai mis sur un seul tableau. Et on voit vraiment, en fait, toutes les religions parlent de la même chose. Alors il y a un tableau que je trouve, je trouve qu'il y a une symbolique religieuse. Maintenant, je me trompe peut-être. On va le découvrir. C'est un tableau au centre duquel il y a un animal. Et j'ai l'impression que ce serait le veau d'or. Absolument. J'ai deviné. Oui, bravo. On a ça, ce n'était pas préparé, ça. Ce tableau était destiné à un musée de Qatar. Ainsi que trois autres tableaux qui parlent de la même chose, de la paix. Et surtout que les religions disent les mêmes choses. Quelles que soient les religions, qu'ils soient islam, zoroastriens, bahai. C'est une Bible, là, qu'on voit, qui est impostée dans le tableau. Oui, absolument. Voilà. Il y a un mélange différent des livres qui sont positionnés. Et surtout, des lettres qui sont écrites. Et qui sont des paroles de tous les gens qui parlent davantage de la paix et l'amour que la guerre. Alors, votre prochain voyage, rapidement, pour l'horaire, pour faire des photos, ce sera où ? En fait, moi, j'aime bien voyager. Comme les arrêts de bus, je descends dans chaque arrêt. Sauf que chaque arrêt, c'est des villes ou des pays différents. Là, par exemple, je pars jusqu'à Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc, je prépare un livre avec Cirque du Soleil sur le thème de K, le combat. C'est un spectacle sur les thématiques des tribales. Et donc, je photographie tous les tribus qui ont disparu ou qu'il en reste peu. Et donc, l'exposition sera sur un des ponts parisiens dans très peu de temps. Encore un beau projet. Merci beaucoup, Chayenne Khoi, d'avoir été notre invitée. Chayenne Khoi expose aux 22 places Vendôme jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, sa prochaine exposition, ce sera à Moscou au mois de juin. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau journal de la culture. Le mec, Chayenne Khoi, 40 ans, d'origine iranienne, le franco-parisien, comme il s'appelle, voyage avec sa caméra à travers le monde, 9 mois sur 12, pour fixer chaque moment vécu en image. À partir de demain jusqu'au 7 juillet, le monde irréel de l'artiste sera présenté à l'Hôtel Royal. Et les observateurs verront rapidement que Khoi a une faiblesse pour Venise. Et comme nous en avons une copie conforme à Luxembourg, les organisateurs de l'exposition y avaient invité mercredi passé. Sous un ciel bleu, un morceau de Bella Italia s'est montré sous son plus anglo-potique Venise à Eche. Le film pour lequel cette scène opulente avait été récolée s'appelle Passage secret et sous la direction de Chayenne Khoi, elle mérite une fois de plus ce nom. De nombreux tableaux jusqu'à 3 mètres de long de sa collection Lost World avaient attiré 800 invités pour un soir. Ils étaient pour quelques moments témoins du monde imaginaire cyberréaliste de Khoi qui relève le plus souvent quelques éléments de sa ville favorite Venise. Ces visions virtuelles riches en couleurs se heurtent si amant à des oppositions dans l'espace et dans le temps. Je pense que dans notre société aussi on est toujours comme ça. Regardez, on est dans des pays qui sont extrêmement développés et même de temps en temps on a les mentalités de l'homme de pierre. Donc on est toujours d'un extrême à l'autre sans le savoir, vraiment sans le savoir. Mais moi je suis conscient en tout cas dans mes images que je fais exprès pour aller dans les deux extrêmes. C'est une comme soirée de Good News. Il a failli une bonne partie de son parcours artistique comme architecte, peintre, photographe ou informaticien en design. Comme ambassadeur nomade mondain, il éternise sur son passage le patrimoine historique, culturel et naturel. Jusqu'à 12 expositions annuelles ne peuvent déstabiliser Chayenne. Et partout et pourtant cette soirée c'est un passage en revue de sa personne. Mais faire une exposition dans un lieu comme ça, Vénise, à Luxembourg, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs je pense que c'est certainement l'exposition le plus dingue que j'ai fait dans les 20 dernières années. Et malgré la bonne météo et la police romantique, les mondes imaginaires de Chayenne n'ont pu échapper à leur propre réalité. Car le public en grande partie très illustre est resté fidèle à lui-même, voir et être vu. C'est parti, c'est parti. Voilà l'équipe de Kastik, c'est ça ? Alors on s'éclate ? Grave, à la bosse ! On s'éclate ? Je sais où je te st jurais, parce qu'il faut s'éclate, c'est parti. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !